Bonjour, je m'appelle Mathieu Pommiez, je suis le directeur de l'ISFEC François d'Assise, qui est l'Institut supérieur de formation de l'enseignement catholique de Nouvelle-Aquitaine, en charge de la formation des personnes qui veulent devenir enseignants, ou qui le sont, qui sont titulaires, et de tous les personnels de droit privé qui exercent dans les établissements scolaires. Chaque année, on propose trois jours où nos formateurs vont se retrouver, et pendant lesquels on va tout faire pour qu'ils vivent un peu l'esprit de notre projet, donc qu'ils fassent communauté dans la convivialité, dans la prière aussi, puisqu'on propose pendant ces trois jours-là des temps de prière le matin, des temps de célébration pour nourrir un peu cet engagement, et une formation qu'on veut porteuse de l'anthropologie chrétienne. Et pendant ces trois jours, on leur propose aussi des temps de formation pour ajuster leurs gestes professionnels. Cette année, la thématique est la question de l'engagement et la motivation dans les apprentissages. Pour assurer ces formations, on mobilise tout un tas d'équipes, et beaucoup de praticiens, c'est-à-dire de gens qui sont dans nos établissements, eux-mêmes enseignants, chefs d'établissement. Christelle Clavé, je suis en charge de la communication à l'ISPEC François d'Assise. Ce matin, par exemple, j'animais un atelier autour de notre projet d'établissement. Donc ça nous paraît important lors de ces journées d'été de pouvoir proposer aux formateurs de se retrouver et de parler du projet qu'ils font vivre tous les jours auprès de nos apprenants. En parallèle des temps de travail en équipe, on a des temps de formation, et donc on enrichit nos points de vue, on voit différents angles d'attaque par rapport à certaines thématiques, que parfois on laisse de côté parce qu'on est un petit peu le nez dans nos parcours. Et ces temps de formation sont vraiment une grande richesse, avec à la fois des intervenants qui sont des formateurs de l'ISPEC François d'Assise, ou alors des intervenants extérieurs qui amènent quelque chose de réellement nouveau et enrichissant. Nos équipes se retrouvent pour faire le bilan de l'année, et puis peaufiner les parcours de l'année prochaine, essayer de s'adapter au mieux aux besoins à la fois de l'école de demain. Ce qu'on doit faire, c'est préparer les enseignants qui accompagnent les élèves d'aujourd'hui, et donc avec des nouvelles questions, des nouvelles façons de faire, des gens qui portent notre caractère propre, ils reprennent les dispositifs qu'on a proposés, ils les ajustent, et de façon à ce qu'à la rentrée prochaine, on puisse être partout dans tous les territoires les plus accompagnants et porteurs de notre spécificité. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !